bonjour à tous le live télé pro va commencer dans un instant encore un peu de patience cela commence dans quelques secondes n'hésitez pas à réagir en commentaire ça démarre dans 5 4 3 2 1 le live télé pro c'est maintenant avec david barbet bonjour à tous bienvenue on est en direct sur télé pro avec aujourd'hui notre invité par téléphone c'est benabar qui est avec nous bonjour benabar bonjour bonjour à tous comment ça va ça va pas mal merci beaucoup et vous même très bien très très bien ravi de vous recevoir benabar pour votre nouvel album on lâche pas l'affaire vous serez aussi en concert le 8 mars 2022 cirque royal à bruxelles on va en parler dans la question promo il y aura la question du patron la question des lecteurs un coup de pression on finira par 60 secondes vérité ok d'accord allez c'est parti question promo est ce que vous avez pensé un jour à tout lâcher non pas encore mais je suis pas à l'abri mais par contre quelquefois la tentation de venir je partirai bien un an ou deux dans un autre pays et puis en fait ça fait partie peut-être des rêves qu'il faut pas réaliser donc on ne réalise jamais ouais c'est vrai c'est vrai mais moi j'ai aimé beaucoup votre album votre album c'est il y a des chansons entre copains j'ai envie de dire des chansons entre potes qu'on peut écouter avec les potes etc puis des chansons un peu plus un peu plus sentimentale un peu plus triste bon c'est c'est le style benabar qui a été mélangé là entre entre tout ça c'est plutôt pas mal réussi j'ai vraiment bien aimé écouter cet album il y a il y a un titre avec renault je trouve que je trouve formidable alors ce duo avec renault je trouve vraiment l'un des meilleurs titres de l'album justement comment ça s'est passé cette rencontre avec renault et ce titre le plus simplement du monde parce que en fait ce qu'on raconte dans la chanson c'est vraiment autobiographique c'est à dire qu'on est on est proche avec renault on se voit beaucoup dans le sud on se connaît très bien et puis il m'a présenté des amis à lui qui tiennent donc un restaurant en corse dans le liberon qui sont devenus des amis à moi et donc quand j'ai fait la chanson c'était une évidence de l'affaire avec renault est ce qu'on raconte dans la chanson on va déjeuner tous les deux à part de la vie et on l'a déjà vécu 50 fois donc ce qu'on raconte dans la chanson c'est quasiment de mot pour mot la vérité ah oui en plus c'est la laissé la vérité oui oui cette scène a déjà existé mais un paquet de choix oui on passe beaucoup de temps dans ce restaurant en corse dans le liberon mais c'est que c'est quand même l'histoire quand même de deux déprimés en quelque sorte dans ce titre c'est dire que vous vous êtes vous êtes un déprimé moi j'ai des hauts des bas de plus en plus fréquents de plus en plus haut et de plus en plus bas d'ailleurs mais donc je suis pas un déprimé constant c'est plutôt ça va ça vient ce qui est assez c'est assez insupportable pour mon entourage mais par contre assez rentable quand il s'agit de faire des chansons parce que ça permet de passer d'un état à l'autre et d'avoir des inspirations un peu variées et quelles sont les raisons de ces hauts de ces bas ah bah ça je sais pas moi mon psychiatre vous en ira plus je crois qu'il y a une question de nature et puis c'est vrai que on peut facilement se se morfondre quand on voit ce qui se passe dans le monde donc il y a aussi une volonté que j'ai depuis longtemps d'où le titre de l'album d'ailleurs on lâche pas l'affaire de ne pas se laisser aller d'essayer de se motiver de d'essayer de voir le bon côté des choses même si souvent il est quand même assez caché dans un écran de fumée quand même il existe quand même justement en finissant l'album je me suis dit au fond le monde d'aujourd'hui ça vous emmerde benabar c'est à dire que je vis avec plaisir le progrès j'en profite mais j'ai un petit côté un peu vieux con de 52 ans en effet je suis pas contre le progrès loin de là mais la rapidité des choses voilà des fois j'aimerais bien que tout se ralentisse un petit peu c'est à dire que moi je n'ai pas le culte de la vitesse de la transparence l'immédiateté ce qui est un peu défendu par les nouveaux les nouveaux médias les nouveaux réseaux j'aimerais bien que ça aille un peu plus lentement je pense pas du tout que c'était mieux avant je suis pas non plus convaincu que ce soit mieux après si on fait pas un peu attention à mettre des petites barrières quoi vous parlez aussi de cette époque digitale etc dont j'ai perdu le mot de passe là on vous sent que pour le monde connecté c'est c'est pas pour vous quoi bah oui moi je fais partie de ceux qui sont pas geek du tout donc donc moi tout me gonfle j'ai pas de temps à passer là dessus ça me déplaît même si j'utilise ça toute la journée évidemment comme tout le monde mais je fais partie de ceux je me suis aperçu qu'on est assez nombreux et c'est grandissant des personnes qui commencent à avoir un peu d'un stress et qui doivent mettre un mot de passe parce qu'ils s'en mêlent les fasos quoi oui c'est ça c'est ça on vous parle également de télévision dans cet album dans vous parlez des chaînes des chaînes d'info bon là aussi on comprend que les chaînes d'info c'est pas trop votre de votre truc avec des informations en boucle ils savent même plus quoi dire etc des vous dites un des experts parfois même pas experts bref les chaînes info ça ça vous tente pas vous regardez jamais les chaînes d'info ben non non au contraire en fait c'est je me sens un peu coupable parce que justement je suis un grand amateur de chaînes infos alors j'essaie de me désintoxiquer mais je suis un peu tombé dedans là pendant le confinement j'ai j'étais de la bande de ceux qui restaient bloqués sur sur les chaînes infos toute la journée et moi j'en j'en consomme un peu à tort et à travers je me suis aperçu des limites et c'est un peu comme on disait sur le mot de passe c'est à dire que savoir un peu retenir les choses les chaînes infos c'est c'est parfait quand il ya quelque chose à raconter mais quand il y a rien à raconter c'est quand même vertigineux et puis un autre problème peut-être plus largement le nous impose d'avoir tous le même rythme alors qu'on n'a pas la même lecture des choses certains lisent plus lentement certains comprennent un peu plus lentement certains ont d'autres façons d'aborder les sujets et là ça nous oblige à une forme d'uniformité d'information qui me semble un peu un peu discutable on va continuer à parler de la télévision benabar c'est la question du patron vous avez un lien particulier avec la télévision vous avez écrit pour la télé etc quel regard posez vous sur la télé d'aujourd'hui quand je regarde j'ai pas d'avis vraiment arrêté à vrai dire que c'était facile ça avant alors encore une fois je leur dis moi je suis vieux je suis 32 ans avant il n'y a pas beaucoup de chaînes donc on voulait avoir un avis un peu global là je ne saurais pas vous dire il y a la moitié des chaînes que j'ai jamais regardé donc j'ai pas vraiment d'avis si j'ai constaté que les séries télé les fictions et ça sont de mieux en mieux et parfois mieux qu'un film au cinéma d'ailleurs c'est quand même un peu inquiétant mais ça c'est plutôt réjouissant je trouve et qu'est ce que vous regardez justement à la télévision vous êtes plutôt dans le divertissement dans les séries dans le cinéma les documentaires oui c'est ça c'est ça j'ai c'est bizarre maintenant parce que mes gosses la regarder beaucoup ils sont sur leurs écrans donc j'ai pas retrouvé ce que j'avais quand j'étais petit où il y avait un peu le film du dimanche soir alors on essaye de conserver ça comme un peu une tradition familiale mais tout évolue c'est pas forcément le jeu c'est vrai que ça évolue c'est vrai que les générations évoluent que les jeunes regardent de moins en moins la télévision plus les plateformes Netflix Amazon etc c'est aussi comme ça chez vous c'est c'est on va dire les jeunes du côté des plateformes et les plus anciens du côté de la télé ouais un petit peu c'est vrai moi je reste un peu attaché au jt parce qu'ils rendent rendez vous et puis moi comme je suis beau beaucoup en tournée en déplacement j'ai des horaires vraiment étranges et c'est aussi très un moment un peu de détente de reprendre un rythme normal de spectateurs de télévision quoi ça me fait quelque chose d'un peu protecteur je trouve que je n'ai pas l'occasion de le faire souvent on va parler des séries et des téléfilms dans la question des lecteurs seriez-vous prêt à endosser un rôle récurrent dans un dans un téléfilm ou une série à la télé pourquoi pas j'ai jamais pensé à vrai dire vous savez ma carrière entre l'une si on peut l'appeler comme ça de d'acteur et est très très paisible c'est à dire je suis très philosophe je suis déjà très heureux très reconnaissant d'avoir pu faire tout ce que j'ai fait mais c'est pas quelque chose qui m'obsède donc moi je laisse venir les choses je refuse des choses quand j'ai le sentiment que je serai pas à la hauteur et ça arrive souvent parce que je sais que j'ai des limites comme acteur donc pourquoi pas mais j'ai pas de aucune projection dans ce domaine là moi c'est vraiment l'envie d'écrire de chanter de remonter sur scène qui m'anime mais sans cracher dans la soupe je sais que c'est un coup d'ilège de pouvoir faire l'acteur aussi et je le mesure justement pour vous quelle différence entre le chanteur et l'acteur vous faites les deux et vous le faites très très bien tous ces deux métiers mais est-ce que vous préférez le côté chanteur que le côté acteur ? c'est assez cousin quand même et puis l'un faire l'autre et dans les deux cas c'est interprète d'un texte alors voilà il y a la musique et l'image de votre côté mais c'est pour ça qu'il n'y a pas d'acteurs ou d'actrices qui chantent et très bien et inversement c'est quand même la même démarche d'origine parce qu'il diffère vraiment c'est quand on écrit ses propres textes en plus il y a la notion d'auteur mais mais ce sont deux métiers très 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 proche je crois en tout cas moi ça m'a beaucoup servi de jouer la comédie pour mon activité de chanteur Télé Pro c'est le deuxième magazine en Belgique c'est quoi votre lien avec la Belgique je sais que vous connaissez bien quand même ce pays la Belgique c'est un lien intime sentimental très fort que j'ai habité à Saint-Jos quand j'étais quand j'étais plus jeune qui restait 2-3 ans et des allers tours à Paris et puis j'ai eu l'occasion de venir plein de fois en Belgique notamment quand j'étais plus jeune dans ma vingtaine j'ai un ami très proche qui est belge et puis se trouve que plein de choses m'ont amené à Bruxelles parce qu'à vrai dire je connais pas bien la Belgique je connais surtout très bien Bruxelles mais le reste de la Belgique je connais pas bien et je suis venu faire des courts métrages un film plein de fois au théâtre et sur scène n'en parlons pas donc tout me ramène un peu à Bruxelles je m'en suis rendu compte je me suis déjà posé la question il y a quelque chose qui m'est menti là-bas Donc ça se trouve à l'avenir vous allez revenir habiter ici en fait ? Ah bah j'aimerais bien bon ça fait partie des projets mais ça Bruxelles c'est facile en fait d'inviter Bruxelles pour quelqu'un qui est dépendu parisienne parce que c'est pas l'autre bout du monde quoi C'est pas terriblement débrisant quand même C'est oui ça je vous l'accorde Bon on nous dit en commentaire bonjour je kiffe Benabar je l'adore j'adore Benabar On a une question pour vous est-ce que comme Jacques Jonathan et Tal est-ce que vous avez envie de jouer dans la série Plus belle la vie on nous demande ? Non encore une fois mais il se trouve qu'on me l'a pas proposé mais encore une fois j'ai aucune envie particulière à vrai dire c'est pas quelque chose qui me travaille plus que ça mais c'est vrai que je respecte beaucoup bien sûr et que mon père est très assidu à Plus belle la vie je la connais familialement N'hésitez pas à aller écouter le nouvel album de Benabar on lâche pas l'affaire vraiment sublime sublime album il y a également au Cirque Royal à Bruxelles le 8 mars 2022 Benabar maintenant il est l'heure attention du coup de pression c'est parti Coup de pression Qu'avez-vous pensé Benabar de votre rôle de juré dans The Artist Et bien j'étais rassuré parce que j'avais vraiment la trouille de juger des camarades moi je me suis toujours refusé à faire ça parce que c'est quand même une responsabilité et puis qui sommes-nous pour dire qui est bon qui est pas bon donc j'avais vraiment j'y allais un peu reculons pour ces raisons-là mais une fois qu'on a vu les candidats et puis l'émission qui étaient bienveillantes et surtout tous les candidats étaient très solides donc j'avais pas le sentiment de ruiner une carrière si j'aimais une critique quoi donc j'ai été content au final et puis l'ambiance était vraiment sympathique avec Paggy et tout la vente donc c'était un bon souvenir mais en essai pour répondre à la question j'étais assez inquiet au début j'étais pas du tout moi le côté juré-juge Ben oui justement j'avais vu une interview de vous en disant ben moi côté juré je suis pas prêt à juger les gens en fait qui sont en face de moi et donc quand je vous ai vu dans The Artist je me suis dit ben quand même c'est le boulot de The Artist là Exactement oui comme quoi on peut changer ma vie mais là c'est surtout ben il se trouve que Nagui est un ami qui nous a demandé ça mais surtout il m'avait rassuré quand j'ai dit mais moi je veux pas dire à un mec qui doit chanter ou pas chanter et puis en effet c'était pas exactement ce genre de juré dans The Artist parce que c'est surtout le public qui choisissait finalement et puis tout à fait finalement au final vous apercevez on vous venait tous entre 9 et 10 c'est vrai c'est vraiment des jurés très très merveillants donc du coup est-ce que ça pourrait vous intéresser à l'avenir d'être coach alors là on a parlé de The Artist mais The Voice ou une autre émission non vraiment parce que pour moi c'est c'est vraiment un autre boulot là c'est vraiment ma limite je crois ce que je fais dans The Artist c'est un autre métier et puis je pense qu'il faut savoir bien le faire tout le monde peut pas le faire et encore une fois moi je me sens pas du tout armé pour pouvoir donner un avis à quelqu'un surtout un avis pertinent très bien on termine avec 60 secondes vérité Benabar je ne veux que la vérité ok ? oh bah c'est ça allez c'est parti top chrono est-ce que vous croyez à l'astrologie ? bah je n'y crois pas mais je dois vous avouer que j'ai une application d'astrologie sur mon téléphone comme quoi les contradictions on est tous pareil mais j'assume la contradiction ça c'est joué avec qui aimeriez-vous faire un duo ? oh des milliards de personnes mais j'ai été gâté plutôt de ce côté-là c'est tous ceux que j'ai fait que j'ai fait au Resto du Coeur ou à la télé et puis là dernièrement avec Dieu avec Renaud j'avoue que faire un duo avec Renaud c'était pour moi un rêve à quand le prochain album ? parce qu'apparemment c'est tous les 6 mois donc à quand le prochain ? ben alors je sais pas en effet ben là ce que j'attends surtout avec impatience c'est la tournée parce que ça ça nous manque et c'est plus que ça nous manque c'est que c'est pour moi c'est indispensable de repartir sur scène donc c'est vraiment ça moi qui m'obsède en ce moment êtes-vous quelqu'un de fidèle ? je suis fidèle sauf en tournée comme tous les chanteurs la tournée c'est pas pareil ça n'a rien à voir bien sûr c'est hors cadre écoutez je crois plus sincèrement je crois être fidèle dans tous les sens du terme avec les amis avec les idées alors ce qui veut pas dire qu'on peut pas changer d'avis qu'on peut pas évoluer qu'on peut pas se tromper aussi ou fauter bon après c'est à chacun de gérer sa vie quoi mais la fidélité c'est quelque chose auquel je crois notamment avec les musiciens et les techniciens qui m'entourent depuis 25 ans pour certains l'idée d'avancer avec les mêmes personnes et d'accepter leurs défauts tant que leur qualité c'est quelque chose que je trouve assez beau à quand l'écriture d'un nouveau film ? je sais pas j'étais très heureux de pouvoir accéder avec l'éditeur Cabello-Reyes sur Beaux-Parents il y a toujours des projets comme ça un peu cachés dans les tiroirs des idées des pitches et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment vraiment enchanté de pouvoir écrire un film inventer des personnages c'est passionnant comme un exercice oui et puis le film est vraiment réussi en plus c'est l'un des très très bons films ça pourquoi avoir repris des cours de chant ? parce que je chantais comme une merde la vérité de ne pas être plus vrai que celle-là c'est que je me suis aperçu que je chantais de plus en plus mal alors je m'étais habitué à avoir ma voix cassée mais j'ai trouvé que le niveau descendait et qu'il était temps de venir mettre donc je reprends des cours de chant comme un débutant et je crois qu'on l'est toujours un petit peu débutant dans le genre de domaine c'est important aussi de se remettre en question et de remettre de se remettre au boulot aussi simplement que ça Dernière question quel message aimeriez-vous laisser sur le répondeur des gens qui vous écoutent ? J'aimerais bien leur dire je pense vraiment de ma reconnaissance de pouvoir continuer à faire des disques à donner des interviews et à partir sur scène surtout parce que c'est vraiment quoi qu'on dise c'est évidemment le public qui décide et c'est le public le patron et ça moi j'ai une réelle reconnaissance de pouvoir faire ça et de continuer à le faire et de pouvoir m'exprimer en musique je sais la chance que j'ai et je sais à qui je la dois surtout L'excellent Benabar était avec nous il est en concert le 8 mars 2022 Cirque Royal et le nouvel album On lâche pas l'affaire à écouter sur toutes les plateformes ou aller même acheter l'album de Benabar il était notre invité aujourd'hui merci beaucoup Benabar Merci beaucoup à toi et merci beaucoup à tout le monde A bientôt sur telepro.be A bientôt A bientôt Le live est maintenant terminé Rendez-vous sur telepro.be Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501